L'école est-elle aujourd'hui dans l'impasse, puisqu'à l'heure où nous parlons, aucune des deux parties, ministères, syndicats, ne veut céder sur sa position ? Bonjour, d'abord je peux vous assurer que l'école n'est pas dans l'impasse, puisque le jeudi passé, madame la ministre a présidé une réunion avec les directeurs de l'éducation par visioconférence, et que toutes les mesures ont été prises, donnant la possibilité à chaque wilaya de gérer tous les problèmes qui se posent à elle, et je peux vous assurer qu'actuellement les compositions se déroulent majoritairement dans de bonnes conditions, néanmoins nous avons encore des établissements dans le secondaire et quelques établissements dans le moyen qui n'ont pas encore démarré les compositions, mais nous avons pris des contacts cette semaine, pour cette semaine, pour renouer le contact avec le syndicat en grain. Alors justement, les compositions sont en cours, les compositions ont débuté hier par endroit, vous l'avez à l'instant signalé, pour les établissements qui n'ont pas débuté les compositions, quelle alternative aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des pistes pédagogiques qui ont été explorées ? Bon, je peux vous assurer que depuis la rentrée scolaire, il n'y a pas eu d'arrêt de cours, ce qui fait que le premier trimestre et jusqu'au 15 février, la scolarité s'est déroulée dans de très bonnes conditions, et qu'il n'y a pratiquement pas de retard majeur au niveau des programmes. Cependant, nous avons pris les dispositions pour assurer ces compositions avant le début des vacances scolaires, c'est-à-dire le 19 mars. Pas de retard dans les cours, mais quelle alternative pour les établissements où il n'y a pas eu de composition pour le deuxième trimestre aujourd'hui, monsieur ? Nous allons, comme je vous l'ai dit, nous avons été contactés pour reprendre langue avec le Knappest. Donc ce qui fait, pendant cette semaine, nous allons reprendre le contact et répondre à certaines revendications qui étaient signalées par ce syndicat et auxquelles nous allons répondre pour débloquer cette situation. Reprendre le contact, à partir de quand vous allez rencontrer le Knappest, le syndicat de l'éducation, c'est-à-dire secondaire, qui est en grève actuellement ? Ce contact sera pris avant la fin de semaine. Alors, vous allez reprendre le contact avec eux pour éventuellement répondre à leurs préoccupations et leurs revendications ? Il y a certains points. Ou alors vous allez examiner ensemble ce qui peut être réalisé dans l'immédiat ? Il y a des éléments sur lesquels nous pouvons répondre rapidement, mais il y a d'autres éléments qui dépendent de la décision politique et sur lesquels nous allons mettre un échéancier. Alors, autre question, comment peut-on aujourd'hui et ce matin interpréter les différentes déclarations de la ministre de l'Éducation hier, où elle dénonçait une volonté de privatisation de l'éducation ? Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part, M. Mseguen ? Vous savez, madame, que depuis 2003, cette génération d'élèves qui est actuellement en terminale, qui a fait 12 années de scolarité, a été malmenée pendant ces 12 dernières années par des grèves successives. Nous avons évalué à deux années le retard scolaire de ces enfants. En cumulant les journées de grève, nos enfants qui sont actuellement en terminale ont cumulé deux années de grève, ce qui fait, nous pouvons dire que nos enfants n'ont pas le niveau scolaire requis tel que l'ont nos voisins marocains ou tunisiens. Donc, la déclaration qui a été faite par Mme la ministre, effectivement, nous avons évalué avec les directeurs de l'éducation quelle était la catégorie de professeurs qui étaient en grève. Nous avons constaté malheureusement que la majorité, c'était des enseignants de mathématiques, de physique et de sciences naturelles. Alors, elle déclare aussi que les enseignants ne dispensent pas de cours à l'école, mais ils pratiquent les cours particuliers. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'enseignent pas d'un côté et qu'ils donnent les cours particuliers d'un autre ? Vous savez, madame, que cette situation a été décriée et décriée par les pouvoirs publics, par les parents d'élèves, par l'administration, mais malheureusement, c'est un système qui est actuellement anarchique, qui est incontrôlé. Et je peux vous assurer que ceux qui assurent les cours privés particuliers, ce sont nos enseignants qui travaillent dans l'école publique. Cette école publique qui a été faite pour le peuple, pour la population algérienne, actuellement est malmenée parce que celui qui est nanti, le problème ne se pose pas pour lui puisqu'il a les moyens de payer les cours de physique et de mathématiques à 3 000 dinars la séance. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un constat qui est un an et qui date depuis quelques années déjà. Effectivement, mais... Pourquoi le déclarer maintenant ? Est-ce que ces déclarations ne vont pas encore attiser la situation et durcir la position des acteurs ? Non, cette situation, madame, elle a été décriée chaque année, mais elle s'est exacerbée cette année puisqu'il y a une volonté, une volonté certaine, puisque je vous ai dit qu'au premier trimestre, le gouvernement a répondu pratiquement à toutes les revendications salariales à travers la circulaire numéro 4 et sa complémentaire numéro 11, pratiquement toutes les revendications salariales ont été réglées et actuellement elles ont été mises en application. Et ce retour de revendication au mois de février constitue un prétexte pour déstabiliser l'école qui, chaque année, à cette période-là, est déstabilisée parce que c'est une période où les cours particuliers sont accélérés. Alors, autre question, monsieur Seguem, donc, par rapport justement à cette grève, donc vous reprenez le contact avec le Knappest à partir d'ici la fin de la semaine, c'est ce que vous déclarez ce matin sur nos ondes. Parallèlement, il y a aussi la coordination composée de sept autres syndicats qui, elles, annoncent une grève pour le CISSS. Comment vous allez faire ? Vous allez les recevoir également, les moments de la coordination, tous ensemble ? Oui, effectivement, nous les avons invités pour le CET, le CET de ce mois et nous allons les recevoir individuellement. Nous allons discuter sur les revendications qui ont été émises et qui sont communes à tous les syndicats. Nous avons déjà fait une réunion avec eux séparément et conjointement et le point sur lequel a chopé les discussions, c'était de stabiliser le secteur par une charte d'éthique et de travailler ensemble pour régler tous les problèmes du statut particulier. Cette disposition qui concerne la charte d'éthique n'a pas été acceptée par les partis, considérant que c'était un moyen de bloquer les syndicats à ne pas faire de grève. Au contraire, c'était une charte qu'on devait rédiger ensemble et non pas une charte imposée. Mais justement, sur la question du statut, tout le monde est unanime, tout le monde est d'accord sur la nécessité de réviser certaines anomalies qui ont été relevées au niveau de ce statut. Mais sur la charte de stabilité d'éthique que les syndicats ont refusé justement de signer, ils considèrent ça comme étant une sorte de chantage, une vente concomitante. Ok, j'accède à la révision du statut particulier, mais à condition que vous ne fassiez plus de grève à l'avenir. Quel est votre commentaire sur cette question par rapport aux déclarations faites et formulées par les syndicats ? Le commentaire qu'on pourrait faire, c'est que lorsque vous négociez, les deux parties qui négocient, normalement, ce sont deux parties qui sont dans une position de gagnant-gagnant. J'accepte d'ouvrir le statut qui était une revendication impossible à régler, mais qui grâce à Mme la ministre, qui par son exposé des motifs bien argumentés et très objectif, a pu convaincre les pouvoirs publics à réviser ce statut qui normalement n'aurait pas dû l'être, puisqu'il est né en 2012. Et en contrepartie, Mme la ministre a demandé à ce que l'ouverture de ce statut, au moins que la contrepartie, soit une période de stabilité pour pouvoir ensemble rédiger ce nouveau statut. – Alors, d'ici la fin de la semaine, vous allez les réunir, vous allez les recevoir. Si on n'arrive pas à une solution, quelle solution alternative aujourd'hui, M. Mseguin ? – Bon, moi, je crois toujours au dialogue. Je pense que les syndicalistes, c'est d'abord des éducateurs. Ils sont sensibles à la situation de nos enfants actuellement. On ne peut pas dire que nous, administration, nous sommes avec les enfants et que les syndicalistes sont contre les enfants. Je pense que cette rencontre qu'on aura ensemble va permettre de dégeler la situation et d'aller vers un début de réponse à leurs revendications et d'étaler dans le temps ce qui reste avec des garanties que nous leur donnons en signant un PV. – Dans le cas contraire, quelle alternative pour les compositions ? Est-ce qu'il y aura annulation par endroit, les compositions du deuxième trimestre ? – Vous savez, le système… – On reporte des compositions ? Réponse claire, M. Mseguin ? – Oui, je vais vous donner une réponse claire. Je peux vous dire, je vous assurez que majoritairement, à l'échelle nationale, les compositions se déroulent normalement. Nous avons vécu par ces derniers temps des situations où les enseignants ne faisaient pas de compositions, ne remettaient pas de notes souvent, mais que cette session était gérée localement, intelligemment, et que finalement on arrivait souvent à des dénouements heureux. Donc, cette situation, moi, je considère, même s'il y a un blocage quelque part, nous parviendrons, en continuant les négociations, en continuant à convaincre les syndicats à aller vers les compositions, à remettre les notes, parce que ça y va de l'intérieur de nos enfants. – Mais vous dites majoritairement, les compositions se déroulent dans de bonnes conditions à travers le territoire national. Majoritairement, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Pour les exceptions, quelle alternative ? Vous allez annuler les compositions du deuxième trimestre ? S'il y a accord, est-ce que vous allez les faire pendant les vacances scolaires ? Qu'est-ce que vous envisagez ? – Toutes les possibilités sont ouvertes. – Lesquelles, exactement ? – Je peux vous dire, je peux vous dire que hier, j'ai visité un établissement, un lycée d'Alger, que le chef d'établissement a pu convaincre des enseignants grévistes à remettre les compositions. Les enseignants grévistes refusent de surveiller, mais ils ont remis les compositions. Nous avons fait, moi, personnellement, je suis allé à la wilayah de Boumerdes, où j'ai contacté tous les chefs d'établissement de la wilayah, et qu'ils étaient convaincus qu'ils arriveraient à convaincre les enseignants, même s'ils ne surveillaient pas, à remettre les compositions et à remettre les notes avant la fin du trimestre. – Alors, M. Ndjadim Segem, justement, vous avez parlé de la possibilité aujourd'hui d'aller vers un accord d'ici la fin de la semaine, mais quelles sont les pistes qui sont explorées dans le cas où vous ne parviendrez pas à un accord avec les syndicats et qui maintiendraient leur mot d'ordre de grève ? – Vous savez, je reviens toujours à l'idée que le programme, actuellement, se déroule de façon normale et continue. Pour les classes qui risquent de ne pas avoir de composition, je vous le dis et je vous le répète, que d'ici le 19 mars, qui est la veille de vacances, nous, administrations, nous ferons tout notre possible pour aller vers les compositions pour que les enfants, à la première semaine du mois de mars, qui est des vacances de mars, pour faire le soutien pédagogue qui est programmé et auquel les WELIA, les WELI ont donné des subventions très importantes et nous avons demandé au directeur de l'éducation d'associer aussi les retraités pour assurer ces cours de soutien. – Alors, justement, pour les établissements qui accusent un retard, comment il va y avoir un cas de reprise de rattrapage ? – Effectivement, il y a eu quelques retards, pas dû à la grève, puisque la grève a démarré le 16 et là, jusque-là, la scolarité a été normale, puisque je peux vous dire qu'à partir du 24, il y a beaucoup d'établissements qui avaient commencé les compositions parce qu'ils avaient des effets très importants. N'oubliez pas qu'à Alger, nous avons des lycées où il y a 1 700 élèves, donc on ne peut pas démarrer les compositions le 1er mars, mais il fallait les démarrer un peu plus tôt. Donc, ce qui fait, nous avons quelques retards dus au climat, notamment dans les régions de l'Est et en Kabylie. Là, c'est Madame la ministre par une instruction, elle a instruit les directeurs d'éducation d'utiliser le samedi, le mardi soir et la première semaine de mars pour rattraper un retard qui n'est pas important par rapport aux années passées. – C'est les retraités qui vont dispenser ces cours de rattrapage, M. Seguin ? – Non, non. Je rectifie que les retraités seront utilisés parce qu'actuellement, nous utilisons actuellement des retraités. Ce n'est pas une nouveauté. Moi, par exemple, dans la formation que je fais aux inspecteurs, j'ai fait appel à beaucoup de retraités qui sont en train d'encadrer nos inspecteurs dans la formation. Pour les retraités, nous faisons appel à eux pour les cours de soutien, pour préparer nos enfants aux différents examens et non d'assurer les cours tels que nous le faisons avec nos enseignants. – Alors, pour être clair, par rapport au baccalauréat, est-ce qu'on peut parler d'ores et déjà de l'ataba, le seuil ? Ou alors, c'est une question ou c'est un mot qui est définitivement banni au niveau du ministère de l'Éducation nationale ? – Je peux vous assurer, madame, qu'au 15 février, la veille de la grève déclarée par le Canapest, que les cours se déroulaient normalement, à part peut-être d'une ou deux semaines dans quelques-là où il y avait des conditions climatiques défavorables. Je peux vous dire que le programme se déroule normalement et qu'il n'est plus question de parler de seuil. Pourquoi ? – C'est un mot banni. – Nous l'avons banni de notre… d'ailleurs, je n'utilise même pas. Donc, ce qu'il fait, parce que pourquoi ? Nous avons constaté que chaque année, nos enfants vont à l'université. En mathématiques, ils n'ont pas fait les probabilités, ils n'ont pas fait les statistiques. En physique, ils n'ont pas fait les oscillations. En arabe, il y a beaucoup de chapitres qui ont disparu. En sciences, il y a la biologie qui a disparu. Nous avons des profils de sortie tronqués et nos enfants ont des difficultés énormes à avoir des résultats corrects en première année universitaire. À titre d'exemple, nous avons beaucoup d'échecs dans certaines filières qui demandent un profil important en mathématiques et en physique. – Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à vos propos que le niveau scolaire a énormément régressé ces dernières années ? – Je peux vous le dire et vous l'affirmer qu'il a régressé. Parce que comme je vous l'ai dit, que depuis une douzaine d'années, les grèves répétitives qui se font dans le secteur ont grignoté petit à petit les éléments importants de nos programmes et nos enfants arrivent actuellement au niveau du baccalauréat avec deux années de retard scolaire. – Mais c'est la faute à qui ? – C'est l'instabilité. Je peux vous dire actuellement que notre système éducatif, comme l'a signalé Mme la ministre, vit une crise de croissance. Ce qui fait que nous avons un problème majeur qui est celui de la formation des enseignants. Et paradoxalement, c'est une revendication des syndicats. Faire reprendre tous les instituts de formation qui ont été cédés à une époque à certaines structures de l'État pour former les enseignants avant d'aller en classe. N'oubliez pas, madame, que un enseignant, lorsqu'il est en formation, d'abord, il doit véhiculer les valeurs de la République. Il doit véhiculer les valeurs qui figurent dans la loi d'orientation de 2008. Malheureusement, le recrutement que nous faisons directement de l'université, l'année passée, nous avons recruté plus de 25 000. Donc, aucune formation, aucune prise en charge sur le plan identité professionnelle. Ce qui fait que nous avons, dans notre secteur éducatif, énormément d'enseignants qui ne véhiculent pas suffisamment les valeurs que l'école veut transmettre à nos enfants. Est-ce qu'on peut comprendre que les différentes réformes engagées dans le secteur se sont avérées, en fin de compte, inutiles ? Je ne dirai pas, je ne dirai pas jusqu'à ce niveau-là, mais je peux dire que l'évaluation que nous avons faite en 2014 sur le cycle obligatoire a révélé beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la classe et au niveau de la gestion. Au niveau de la classe, le modèle pédagogique tel qu'il est développé actuellement ne permet pas de former des enfants ayant des capacités supérieures. Le modèle actuellement en classe, c'est un modèle transmissif où on demande à l'élève de restituer un savoir qui est dépassé, alors que la loi d'orientation demande à ce que nos enfants soient formés dans les capacités d'analyse, de synthèse, de résolution de problèmes, d'analyse de l'information, etc. Toutes ces capacités ne sont pas développées. Donc à travers cette évaluation que nous avons faite, nous allons mettre en place un programme ambitieux de formation pour développer toutes ces compétences au niveau de nos enseignants. Mais comment améliorer la qualité de l'enseignement puisqu'on vise aujourd'hui d'atteindre la qualité de l'enseignement ? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est trop tard ? Pour les générations passées, je peux vous dire que c'est trop tard. Mais pour ce que nous avons actuellement dans le secteur, dès cette année, beaucoup d'opérations ont commencé. C'est pour développer ce que je viens de dire, apprendre un enfant à analyser une situation, apprendre un enfant à faire une synthèse, apprendre un enfant à résoudre des problèmes. Toutes ces capacités visent la qualité. Ces capacités intellectuelles qui sont nécessaires aux citoyens, aux bons citoyens, démocratiques, qui a un esprit critique, qui peut développer un point de vue, qui respecte autrui, qui fait de l'effort dans le travail, qui a de l'audace, qui persévère. Toutes ces capacités, l'école les a négligées. C'est par cette formation que nous devons emmener tous nos enseignants à développer ces capacités sur nos enfants. Mais justement, comment sommes-nous arrivés là ? A faire en sorte, est-ce que le niveau scolaire est sensiblement baissé aujourd'hui ? Parce qu'il y va aussi de l'avenir des générations futures. Et c'est primordial, monsieur. C'est une question existentielle, l'école. L'école, c'est au cœur de tout développement. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Avec la mise en place de la réforme en 2003, nous avons été naïfs. Nous avons été naïfs, je le reprends plusieurs fois, parce que nous avons mis en place des programmes, nous avons donné des manuels aux enseignants et nous leur avons dit « Allez-y, faites la réforme ». Alors que le point d'entrée essentiel qu'on aurait dû faire, c'était d'abord préparer la ressource humaine avec une formation adéquate, leur permettant de mettre en place le projet de réforme qui a été mis en place en 2003. Mais vous faites un état d'échec ce matin, monsieur Seguin ? Je fais un état d'échec sur le plan pédagogique. Sur le plan pédagogique, nous sommes restés dans le modèle de transmission des savoirs et de restitution. Alors que toutes les recommandations internationales, toutes les comparaisons internationales disaient qu'il fallait aller vers des capacités supérieures. Mais est-ce qu'on n'a pas tous, quelque part, une part de responsabilité ? Parce qu'au départ de cette réforme, les pédagogues alertés sur son mode d'emploi qui n'était pas adapté justement à ce que vous dites aujourd'hui, monsieur Seguin ? Vous savez, lorsque vous donnez des structures de formation… On n'a pas écouté, on n'a pas suivi ? On n'a pas écouté parce que lorsque vous donnez les structures de formation, au moment où vous en avez besoin, vous les donnez à d'autres secteurs. Au moment où vous avez besoin d'instituts, d'instituts de formation, vous avez besoin d'élargir la base des ENS, où vous avez besoin d'infrastructures très développées, d'un réseau national, vous les remettez à d'autres structures, comment voulez-vous d'aller vers la qualité qui est celle de former les enseignants aux capacités intellectuelles les plus développées. Alors, contre cet état de fait où la ministre Ben Rabri déplore les agissements irresponsables de certains enseignants qui, selon elle, font la grève d'une part et assurent les cours privés d'autre part. Comment mettre fin à ce type de pratique aujourd'hui ? Je pense que pour... Vous le savez, tout le monde le sait, tous les Algériens le savent. C'est un secret connu de tous, comme dirait Baudelaire. Oui, mais quand on le tait, on est complice. C'est pas une complicité, du moment que les pouvoirs publics, ce n'est pas uniquement le secteur de l'éducation qui en a la responsabilité, mais d'autres secteurs qui doivent contrôler parce que l'activité de cours particuliers ou d'école privée, elle est régie par un registre commerce. Donc il y a des structures de l'État qui devraient intervenir pour sanctionner ou bien réglementer cette situation. Comment faire ? Vous allez agir ? Vous êtes l'inspecteur général au niveau du ministère de l'Éducation. Vous allez prendre des dispositions nécessaires ? Nous, nous... Puisque vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes ni le premier à l'avoir décloré. Le prédécesseur à Mme Benraplit l'avait déclaré ouvertement également sur nos ordres, mais sans pour autant qu'il y ait eu d'action concrète. Écoutez, les cours particuliers se font dans des endroits où le ministère de l'Éducation n'est pas habilité à enquêter ou... Ce sont d'autres structures de l'État qui devraient intervenir pour réglementer. Ailleurs, à travers le monde, les cours particuliers existent, mais elles sont réglementées. Donc, si cet aspect, nous voulons le maîtriser, le gérer correctement, je pense qu'il faut aller vers une réglementation. Alors, autre question. Les examens de fin d'année vont se dérouler dans les délais prévus, M. Mseguin ? Effectivement. Pas de changement de date, ni pour le baccalauréat, ni pour l'examen de BM, ni rien ? Aucun changement. Et je répète là que toutes les modalités qui existaient auparavant seront maintenues, à savoir pour le baccalauréat de sujets au choix, avec une demi-heure accordée aux enfants pour le choix des sujets. Donc, aucun changement pour cette année. Alors, et pour les syndicats, vous allez commencer par recevoir le Canapest avant la fin de la semaine ? Nous avons été contactés hier soir pour une reprise de dialogue. Nous le ferons avant la fin de semaine. Et nous avons un rendez-vous avec les sept syndicats le 7, le samedi 7. Donc, le dialogue continue et nous avons la certitude d'aller vers un des nous. Alors, vous les rencontrez le 7, les autres syndicats, mais ils décrètent la grève à partir du 6 ? Oui, à partir du 9. Ah, à partir du 9, c'est vrai. Donc, nous les contactons pour, et nous sommes certains, d'un dénouement certain. M. Nedjadim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée et bon courage à tous les élèves à travers tout le territoire national. Bonne chance également.